Je vais vous parler de mes projets de post-doc et de chercheurs à Lund. Donc là, j'étais en Suède pendant 7 ans, 7 ans et demi. Et j'ai essayé de prendre un titre qui retrace un peu, qui englobe tout, mais ce n'est pas facile. Donc c'est un extrait de ce que j'ai fait et j'en ai fait un peu plus, mais pour vous donner une idée. Donc Lund, c'est dans l'extrême sud de la Suède, donc très proche du Danemark, comme on peut le voir ici. Et donc j'ai fait un post-doc pendant 2 ans. Donc je suis resté dans la même institution qui s'appelle le Center for Environmental and Climate Science. Et ensuite, j'ai été embauché en tant que chercheur contractuel. Donc c'est-à-dire, je pouvais rester tant que j'avais de l'argent. Et principalement, j'ai travaillé avec ces 3 personnes-là dans ce bâtiment un peu high-tech, avec des panneaux solaires. Et aussi, une salle de café, je voulais le montrer un peu ici en bas à droite, qui a un peu plus de gueule que notre salle de thé. Désolée. Je vais trop nommer des objectifs. Voilà. Parce que quand vous demandez des budgets, c'est après. C'est un cas qui sera bête. Et aussi, mon poste de chercheur, ça a complètement fasciné la façon dont j'ai fait la recherche là-bas, parce que c'est, on va dire, une recherche un peu plus libérale. Si on fait 100 % de recherche là-bas, on dépend à 100 % de financement externe. Donc financement sur projet. Et on a une obligation de ce fait, pour pouvoir avoir un tuilage de son salaire tout au long de cette période, d'accumuler à outrance les projets. Et donc, pour vous donner une idée, sur 7 ans de poste, j'ai contribué à 7 projets différents, dont certains qui ne sont pas finis. Et candidaté à 9 appels à projets différents de tailles différentes. Mais c'était un peu un boulot aussi de demande de financement. Et donc, c'est sympa aussi de revenir sur quelque chose, en tout cas pour mon année de stage, un peu plus tranquille. Je vais vous présenter deux parties de ces projets-là. Un volet plutôt d'écologie des paysages et un volet d'agroécologie, avec un apport d'agronomie dans ce volet-là, où j'ai plutôt collaboré avec des agronomes du SLU. Donc, on va dire sur le volet écologie des paysages, de montrer des projets où j'ai regardé l'évolution morphologique des communautés, enfin, beaucoup d'espèces de bourdon à long terme, du fin du XIXe jusqu'à maintenant, morphologique et phénologique. Mais aussi, pareil, en me concentrant sur les bourdon, j'ai exploré des choses à une échelle spatiale un peu plus large que l'échelle qu'on explore classiquement en écologie du paysage, qui est l'échelle à peu près du kilomètre, en considérant des échelles de dispersion. Donc là, on va dire qu'à un kilomètre, les bourdon, ils cherchent à manger dans les un kilomètre autour, et dans les trois kilomètres, c'est une échelle où les rennes vont pouvoir se disperser. C'est des processus qu'on exploite peu en écologie. Et aussi, vous voulez, agroécologie, là, j'ai vraiment regardé à quel point la conversion, on va dire, en jaune conventionnel et vers le vert, en biologique, affecter plusieurs processus agroécologiques, dont la biodiversité, la colonisation, le stockage de la matière, du carbone en sol, mais aussi, combien de temps ça prenait pour ces processus de se mettre en place. Donc, on va dire un volet temporel. Et aussi, là, on va dire un volet plus agronomie, j'ai regardé les compromis qu'on pouvait avoir entre la biodiversité et les rendements agricoles, sachant que parfois, il peut y avoir des liens entre la biodiversité et les rendements, et s'il y avait des contraintes agronomiques et écologiques à la conversion au bio, là-bas, et comment on pouvait lever ces contraintes-là. Donc, voilà. Donc, moi qui fais de l'écologie, et moi qui fais de l'agronomie, c'est ce que je vais un peu vous montrer aujourd'hui. Et donc, je commence par un projet, là, j'ai parlé un peu de ça, à quel point on considère peu, en fait, ces changements à long terme en écologie du paysage, on considère un peu un snapshot, et on ne considère pas ce qui s'est passé, on va dire, 100 ans avant. On commence à s'y intéresser, mais on va dire qu'on ne le considère pas trop dans les... Dynaphore, on le fait un peu, mais on va dire qu'au niveau morphologique, c'est des choses qui ne sont pas là. Donc, je me repose sur la loi de Bergman, qui dit qu'un individu, pour une même espèce, un individu sera plus petit en taille quand il fait chaud que quand il fait froid. Donc là, la Suède, par exemple, ça marche très bien pour les élans. Pour la même espèce d'élans, dans le sud, ils sont plus petits, et ils sont plus grands dans le nord. Et c'est en général, on peut dissiper la chaleur de façon plus efficace quand on est petit, et quand on est grand, on retient la chaleur. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est vrai pour les bourdons ? Et surtout, si c'est vrai pour les bourdons, ça conditionne leur réponse dans le temps au changement climatique, puisque le climat se réchauffe. Donc ça, c'était une question qu'on avait. Voilà, est-ce qu'ils deviennent de plus en plus petits ? Et le problème, c'est que s'ils rapetissent ou s'ils grandissent, ça conditionne leur capacité à répondre à la présentation dans les paysages. J'en ai parlé ce matin à 20 minutes. Et surtout que l'effet de la fragmentation sur les bourdons, elle est un petit peu, on va dire les preuves qu'on a dans la littérature, c'est un petit peu contradictoire. Il y a des papiers qui disent que c'est bien d'être petit, des papiers qui disent que c'est bien d'être grand. Donc voilà, on a essayé de rassembler tout ça dans un projet. Et on a utilisé, en fait, des spécimens de muséums, de muséums d'histoire naturelle, donc celui de Lund, en tout cas, qui couvrent toute la Suède et comme je l'ai montré, de 1899 à 2020. Et donc, ça nous permettait de tester ces hypothèses-là. Et on peut mesurer dans le musée la taille, on va dire, c'est l'écartement entre l'insertion des ailes, c'est une bonne estimation de la taille. Et donc, on a reconstruit, en fait, j'ai reconstruit les abondances relatives de chaque espèce de bourbon. Donc, il y a, c'est en dessous, j'ai choisi dix espèces. Et donc, il y a des espèces, comme vous pouvez voir en haut, le combustéristique, c'est une des plus communes qui, on va dire, devient de plus en plus commune et des espèces qui commencent, qui tendent à disparaître. Et en parallèle, j'ai pu montrer que certaines espèces suivaient cette loi de Bergman. Elles deviennent de plus en plus petites au cours du temps à cause du réchauffement, on suppose. Mais aussi, elles sont plus petites dans le sud que dans le nord. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a montré que les espèces qui suivaient cette loi de Bergman avaient tendance à être stables dans le temps en termes de population ou d'accroître. Mais celles qui sont en rouge ici, qui ne suivent pas du tout la tendance. Donc, elles deviennent de plus en plus grandes au cours du temps. Ou alors, elles sont plus grandes dans le sud que dans le nord. C'est elles qui déclinent. Donc, on a tout un projet, ici, vous pouvez le voir en bas, sur est-ce que c'est de la plasticité, est-ce que c'est de l'adaptation avec des généticiens sur ces thématiques-là. Et donc, ça conditionne totalement, en tout cas, nous, c'est ce qu'on pense, ça conditionne les espèces qu'on peut trouver dans nos pièges ou dans nos filets et leur capacité à s'adapter aux changements des paysages et aux changements futurs dans la climatique, de pouvoir caractériser ces changements à long terme. Un deuxième projet aussi que j'ai un peu introduit plus tôt, c'est est-ce qu'il y a des dispersions à large échelle des rennes ? Est-ce que ça conditionne un peu ce qu'on trouve dans une prairie, par exemple ? Donc, on a sélectionné des paysages différents avec deux échelles complètement indépendantes. Donc, une échelle, ici, locale. Donc, les baudons, ils vont chercher leur nourriture autour de leur nid, dans une échelle d'à peu près un kilomètre, c'est un peu large, autour de leur nid. Donc, ici, on a moins de prairies, plus de prairies. Et si on regarde dans l'axe des X, c'est beaucoup plus large aux alentours de 3 kilomètres. Là, il y a peu de prairies, il y a beaucoup plus de prairies autour de ce rayon de 3 kilomètres, comme un genre de donut autour du premier paysage. Et on a essayé de voir s'il y avait des relations de source-puis, donc ça, c'est un peu... Désolé pour ceux qui ne connaissent pas. Et en gros, s'il y avait un import de Rennes-Bourdon dans ce paysage local depuis les prairies environnementales. Donc, on a échantillonné, comme je vous ai montré, on ne voit pas trop, désolé, je suis n'importe quoi. On a échantillonné dans tout le pays, enfin, une grande partie du paysage avec plein de transectes en rouge qu'on voit. Et on a échantillonné à différents moments du développement des colonies, donc au moment où les Rennes cherchent leur nid, au moment où les colonies se développent et au moment où elles déclinent. Voilà. Donc, on a montré que le paysage dans les 1 km, donc on va dire là où les ouvrières cherchent leur nourriture, ça avait un intérêt pour ces ouvrières-là puisque dans les paysages sur l'axe des abscisses, c'est une proportion croissante de prairies séminaturelles. Et donc, on va dire, en été, ils grandissent le plus, ça a un intérêt d'avoir beaucoup de prairies pour elles. Donc, on va dire, on a un effet, si on a beaucoup de prairies séminaturelles en bas, les populations grandissent et déclinent un petit peu, tandis que si on a un peu de prairies séminaturelles, c'est relativement stable. Et pour les Rennes, donc au tout début du printemps, qu'elles cherchent leur nid, on a montré que les deux échelles avaient une importance, étaient importantes pour structurer ces communautés de Rennes-Bourdon. Si on se concentre sur la partie à droite, ici du graphe, ici, c'est la taille, l'axe des X, c'est la taille moyenne des Rennes dans la communauté et en X, c'est la proportion de prairies séminaturelles à 1 km. Et il y a une interaction entre, ici, vous voyez, la proportion de prairies à une échelle beaucoup plus large et la proportion de prairies à une échelle beaucoup moins large. Et donc, ce qu'on montre ici, c'est que dans les paysages complexes localement et complexes de façon large, on a une communauté qui est dominée par des Rennes beaucoup plus petites parce qu'elles, il n'y a que dans ces conditions-là qu'elles peuvent parvenir aux paysages locales parce qu'elles se dispersent beaucoup moins loin que les grandes. Et dans des paysages où il y a beaucoup moins de prairies dans un rayon plus large, il y a seulement les grandes Rennes qui peuvent parvenir avec leur dispersion. Donc, on a une preuve qu'il y a un processus de source-puit à l'échelle du paysage. Donc, c'est une échelle spatiale qu'on doit considérer dans la conservation des prudons et c'est des choses que nous, on regarde beaucoup à une échelle beaucoup plus locale même en écologie du paysage et donc il faut considérer ces échelles-là. Voilà. Donc, là, je vais passer à un côté plus agroécologie où je me suis… j'ai beaucoup travaillé sur la conversion bio et parce que la Suède s'est engagée en bon élève à faire beaucoup plus que l'Union européenne. L'objectif de l'Union européenne, c'est d'avoir 25 % en 2030, ce qui est rigolo parce qu'on n'est qu'à 9 % pour le moment. Et en Suède, ils sont déjà à 20 %, donc en fait, ils n'auraient pas forcément besoin d'augmenter leur surface pour pouvoir remplir ou alors très peu, mais ils ont dit on va faire 30 % d'ici 2030. Et en ce moment, ils sont à 20 % et même ça diminue un peu, mais ils stagnent fortement dans leur conversion. Ils ont même des réversions au conventionnel dans le sud de la Suède, là où c'est le plus, on va dire, où ça produit le plus. Et donc, ils sont très inquiets par rapport à cet engagement qu'ils n'ont plus. Et nous, en fait, on est… ce projet-là, il s'inscrit dans cette angoisse de se dire pourquoi il n'y a pas plus d'agriculteurs qui se convertissent au bio. Et est-ce que le bio, ça va faire finalement la différence aussi pour la biodiversité et les services écosystémiques, sachant que précédemment, on a mesuré un peu ces services qui répondent à la biodiversité à des échelles très, très locales. Donc, juste pour un contexte, la Suède s'est découpée en huit zones productives, on appelle ça, de production, qui sont classées de 1 vers le sud à 8 vers le nord et 1, c'est le plus productif et 8, c'est le moins productif pour la production agricole, bien sûr, sachant que, on va dire, dans les zones où il y a 6, 7, il y a beaucoup de forêts, c'est des zones qui sont un peu moins propices à l'agriculture et en 8, on est un mix de forêts et ensuite d'écosystèmes herbeux très peu productifs. Et donc ici, je vous ai montré aussi la proportion de bio qui n'est pas répartie de façon homogène du tout en Suède avec très, très peu de, donc on va dire ici, c'est là où j'étais, très peu de bio dans la région où j'étais qui s'appelle la Scanie et avec beaucoup plus de bio dans les régions moins productives. C'est un peu une illustration du prochain graphe. en Aix-Aix-Aix-Aix, on a le rendement des loges de printemps en indicateur, bien sûr, de la productivité de ces zones-là de 1 à 8 et en Y, c'est la proportion de bio dans les paysages, en tout cas dans ces régions-là et on se rend compte que plus la région est productive, moins il y a de bio et donc, comme j'ai marqué à droite, la conversion en bio pour ces plaignes hyper productives dans le sud, ça représente un coup d'opportunité hyper important pour les agriculteurs parce que s'ils se convertissent, ils vont avoir moins de rendement et plus ils sont productifs, plus la perte de rendement va être forte parce que leurs systèmes de production sont relativement simplifiés. Et donc, nous, on s'est concentrés sur ces plaignes productives parce que c'est là où il y a un enjeu de conversion bio, là où on s'attend à ce que la biodiversité, enfin là, on a le plus besoin de la biodiversité parce qu'il y en a beaucoup moins et on s'est concentrés sur est-ce que convertir, est-ce qu'on va convertir en bio dans ces zones-là, ça va avoir un impact sur la biodiversité et le rendement et est-ce qu'il y a des contraintes agronomiques et écologiques pour les agriculteurs et les agricultrices à ce convertir au boulot. Et donc, première petite partie, j'ai regardé l'effet sur la biodiversité et donc là, la réponse de la biodiversité, on est allé la voir à l'échelle du paysage parce que toutes les études sont jusqu'à maintenant ont été faites à l'échelle très locale et donc on a échantillonné de façon systématique dans plusieurs fermes, en tout cas, pour se voler là, 20 fermes, 10 fermes bio, 10 fermes conventionnelles, les mêmes habitats avec le même effort d'échantillonnage et on s'est rendu compte que oui, la bio avait stabilisé les communautés de fleurs aussi, mais de bourdon et de papillons à l'échelle du paysage, donc on avait une richesse spécifique plus forte et plus stable dans plusieurs habitats cultivés et aussi, on a montré, si vous voyez, c'est des couleurs un peu spéciales, mais en violet, les fermes bio et en bleu, en turquoise, les fermes conventionnelles, on s'est rendu compte que dans les paysages simplifiés d'ici, on avait une richesse des plantes à fleurs dans les fermes bio plus fortes que conventionnelles et que cette différence s'estomper quand on allait dans les paysages plus complexes et cet effet positif du bio, on a montré sur les plantes à fleurs ce qui est dû à les plantes qui étaient très sensibles aux herbicides et que, en fait, dans les fermes conventionnelles, on filtrait ces espèces-là en posant les herbicides. On a l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, mais ce qui était intéressant de voir ici, c'était que l'effet positif du bio sur la biodiversité des plantes était dû à la flore arable dans les parcelles cultivées de céréales et n'était pas dû aux autres éléments cultivés comme les prairies temporaires ou les prairies permanentes. On avait les mêmes cortèges floreaux dans ces éléments-là. Et aussi, avec des collègues économistes, on a montré que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que c'était moins cher, en tout cas moins coûteux de faire augmenter la richesse spécifique des plantes à fleurs dans les paysages simplifiés. Ici, on peut voir que le coût de la conservation des espèces dans les paysages productifs est beaucoup plus faible. Donc, en fait, si on veut financer la conservation des espèces par la bio, il faudrait qu'on se concentre sur les plaines productives qui tabassent un peu et que les plaines qui sont déjà un petit peu complexes avec de la polyculture élevage ou diversifiée, ça serait beaucoup plus coûteux de faire augmenter la biodiversité là-bas. Et donc, notre proposition, c'était de revoir un peu les mécanismes de financement par la PAC pour prioriser, évidemment, c'est une proposition, les endroits où la bio est beaucoup plus rare et aussi où les agriculteurs sont plus intensifs. Et avec un autre dispositif, là, sur 30 fermes, où j'ai échantillonné des fermes biologiques qui s'étaient converties à des temps différents, donc des fermes bio-jeunes, des fermes bio qui se sont converties à 30 ans, 35 ans, et des fermes conventionnelles, on a essayé de voir si le retour de la biodiversité dans les fermes biologiques prenait du temps ou si c'était plutôt une transition relativement rapide. On a montré que ça prenait, mais ça pouvait prendre du temps et que, par exemple, on a fait des affiches ici, vous voyez le temps, 30 ans. En 30 ans depuis leur conversion, on se rend compte qu'il y a un doublement, plus d'un doublement du nombre d'espèces d'adventistes dans les parcelles. Et donc, finalement, on pourrait, en attendant un peu, avoir des bénéfices pour la biodiversité qui sont relativement forts et que si on évalue l'efficacité de la bio à conserver la biodiversité à 10 ans, on va se fourvoyer sur l'efficacité sur la biodiversité. Et pareil, on a montré que c'était dû à des espèces qui étaient sensibles aux herbicides, mais aussi des espèces qui étaient relativement à dispersion faible. Donc, ce retard, on va dire, de la réponse, un retard, mais on va dire, c'est en long de la réponse de la biodiversité, c'était dû à des espèces qui se dispersaient peu, donc on l'a mesuré avec la hauteur de relâchement des graines, donc c'est la hauteur de floraison qui est un bon, on va dire, un bon proxy de la distance de dispersion chez les espèces, même pour les espèces à dispersion animale et avant, à l'économie, au gamme, je ne sais plus comment dire, corps, merci, et sans c'est autre chose, désolé. Et donc, on a montré que ces espèces qui se dispersent peu, qui sont très courtes, c'est elles qui arrivent au bout de 30 ans. Et là, on va rentrer un peu plus dans le volet agronomie-agronomie, donc c'était en collaboration avec des collègues du SLU et qu'on voit sur cette photo et surtout via l'encadrement d'une thésarde que j'ai concadrée à gauche, Mélanie Carlson, qui est de l'Université de Lund, où j'étais. Et en fait, on a fait, il y avait plein d'hypothèses, c'était un projet sur qu'on a étudié un peu tout ce qui était contrainte de la conversion bio, pourquoi on n'avait pas plus de bio alors que ces bio-là sont plus rémunérés et ont des compensations. Et on a essayé de voir qu'est-ce qui les retenait plus par un volet écologique, économique et agronomique et pas forcément par un volet représentation ou carte mentale. Donc ça, c'est un volet qui nous manque. Mais voilà, on a étudié ça. Donc un peu à gauche, c'est les terrains d'études, donc les quatre grandes plèmes productives de Suède qu'on voit entourer une cercle de noir. et des hypothèses qu'on s'est posées, c'était de dire que comme il y avait une répartition qui était non homogène de la bio, on s'était dit que cette répartition non homogène, elle, elle affecte la différence de rendement entre bio et conventionnel dans la Suède et ça, c'est une hypothèse qui n'a pas forcément été étudiée avant. Que la diversité des pratiques en agriculture bio, je ne sais pas pourquoi en avait été élevée et qu'en étudiant cette diversité des pratiques, on arrive à trouver des pratiques qui permettent de faire augmenter ces rendements et peut-être d'avoir quand même de la biodiversité et que lever les facteurs qui limitent le rendement en agriculture biologique permettrait d'augmenter l'armement évidemment mais surtout on s'était dit si on lève les facteurs limitants du rendement, on a moins de biodiversité mais il y a quand même des pratiques qui permettraient d'avoir des synergies entre les deux. Donc on a essayé d'explorer différents types de pratiques. Donc sur la première hypothèse de dire que si on est dans des régions, notre hypothèse c'est que plus on est dans les régions productives et plus la différence entre bio et conventionnel est forte ce qui est un peu logique et donc pour étudier les facteurs qui influent sur cette différence de rendement bioconventionnel on a envoyé des questionnaires à à peu près 4 579 agriculteurs et agricultrices dans les quatre coulaines et c'est un questionnaire où on leur demandait certains éléments de leur itinéraire technique sur quatre cultures principales aussi leur rendement on leur a demandé aussi certains types de perceptions ça je ne rentre pas dans le détail mais pour les électeurs conventionnels qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils auraient comme rendement s'ils se convertissent au bio donc il y avait des petites questions un peu sympathiques mais là ça je ne vais pas représenter maintenant il y en a un taux de réponse qui est relativement faible donc que 12% mais on a eu quand même pas mal de données au final et on s'est rendu compte que je ne vais pas rentrer dans les détails mais sur l'axe des X de la gauche vers la droite on contrôle pour des billets qui influencent leur rendement donc à gauche c'est la référence nationale du rendement donc qu'est-ce que la Suède déclare comme écart de rendement entre le conventionnel et le biologique et à droite en dehors de cette zone bleue c'est les données de notre questionnaire où on a contrôlé pour en fait dès qu'on envoyait le questionnaire à un agriculteur en bio on envoyait à un voisin en conventionnel pour essayer d'avoir la même ambiance environnementale justement pour ne pas avoir tous les agriculteurs bio en zone marginale et tous les agriculteurs conventionnels en zone hyperproductive donc on a enlevé l'effet de la distribution non homogène de la bio avec notre questionnaire donc si on compare ici je peux vous montrer mais avec les deux flèches la moyenne nationale qui n'est pas du tout on ne contrôle pas pour ce billet là et on compare avec notre notre questionnaire on se rend compte que la différence entre le bio et le conventionnel diminue et ça dépend des cultures qu'on regarde par exemple pour l'orge de printemps cette diminution est plus forte tandis que pour le blé d'hiver cette diminution est moins forte on passe de 39% de rendement non à 37% ce qui n'est pas énorme de différence parce qu'on pense que de toute façon le blé d'hiver est déjà cultivé dans des zones qui sont très productives tandis que l'orge de printemps elle est répartie elle est beaucoup plus commune en Suède et même dans les zones qui ne sont pas productives on a aussi fait d'autres questionnaires on a isolé les facteurs qui selon les agriculteurs limitent le plus le rendement et ce qui ressort c'est que c'est à la fois les adventices et la fertilisation azotée ce qui n'est pas étonnant en bio parce qu'ils ont des problèmes d'adventices relativement forts mais aussi des problèmes d'approvisionnement en fumure azotée et donc on a essayé de voir quel était l'effet de lever ces deux pressions à la fois surtout en explorant l'effet de fertiliser sur les adventices et est-ce qu'il y a des effets indirects sur les rendements parce que bien sûr les adventices vont profiter de cette fertilisation azotée aussi donc on a designé un comment on appelle ça une expérience au champ dans une seule parcelle et on a profité dans le point qui est là où c'est celui un peu plus au nord de la Suède on a profité de ce dispositif en dernier où on avait en bleu foncé 150 kg d'azote par hectare et c'est encore 5 minutes et 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 pas de fertilisation avec une fertilisation croissante l'effet de la fertilisation sur le rendement et la diversité des adventices mais aussi on a en fait c'est Mélanie qui a fait ça bien sûr elle a désherbé à la main toute une partie des parcelles pour voir l'effet de la levée de cette pression adventice et on s'est rendu compte ici on peut le voir qu'en vert et en jaune en vert il y a des adventices en jaune tout enlevé que c'est seulement à basse fertilisation ici qu'il y a une vraie différence de rendement de ce blé de printemps sur la levée d'adventices la levée de la pression adventice a un effet positif sur les rendements mais pas dans les autres on va dire pas dans les autres taux de fertilisation et aussi la fourniture en sol en azote du sol a un effet positif sur le rendement c'est pas surprenant par contre on a montré que cette fertilisation cette fourniture en azote du sol avait un effet négatif sur l'équitabilité des communautés d'adventices donc qui favorisait des espèces dominantes et qui et les espèces un peu plus rares étaient encore plus rares dans ces communautés-là on a aussi testé un autre type de levier c'est-à-dire la diversification des cultures donc là on a designé un lab pas dans un truc expérimental dans un dispositif de suivi dans plusieurs fermes dans 24 fermes différentes qui avaient une diversité dans la rotation différente on a exploré l'effet de la diversification dans cette rotation et aussi l'effet paysager de la proportion de milieux semi-naturels pareil sur le rendement et la diversité des adventices et d'autres trucs que je vous montrerai peut-être on a montré que contrairement à ce qu'on pensait il y avait plus d'adventices en tout cas il y avait une pression d'adventices un peu plus forte dans des rotations diversifiées on s'attendait à avoir autre chose il y avait un effet négatif ce qu'on s'attendait aussi là ça allait dans notre hypothèse un peu négatif donc plus on avait de prévices temporaires dans la rotation au moins il y avait d'adventices donc ça a déjà été montré par contre ça allait complètement à l'inverse de ce que je vous ai montré avant plus les électeurs fertilisaient et plus l'équitabilité était forte alors que là on est dans une autre culture on est dans l'orge de printemps donc il faut considérer cet effet culture aussi donc tout ce que je montre peut être complètement reversé voilà il faut considérer cette coupe je vais passer sur ça c'est compliqué par contre ce qui était intéressant c'est qu'on a montré que le nombre d'espèces d'adventices était positivement relié on va dire à l'abondance des cirques donc ça avait aussi un intérêt peut-être pour les électeurs d'avoir des des adventices qui étaient là voilà et là c'est un projet c'est pour ça que je vais dépasser un petit peu peut-être c'est un projet où là je vais le faire en Suède de la France et j'espère l'adapter en France si je peux sur la diversification des cultures comme levier actionnable je me pose la question est-ce que c'est un levier actionnable pour la transition agroécologique et donc c'est trois différents différents work packages un qui vise à comprendre là c'est plutôt une vision de landscape ecology où on regarde la diversité cultivée mais sans regarder la contribution des fermes moi je regarde j'essaie de regarder est-ce que la diversité cultivée dans les paysages elle vient du fait que chaque ferme est diversifiée ou qu'on a des fermes très différentes qui ont des patrons d'allocations des cultures très différentes qui ont des assonnements très différents est-ce que c'est quelque chose d'aléatoire ou contrôlé par les fermes et quelle est la contribution individuelle des fermes en ça je vais passer sur ça c'est des hypothèses sur est-ce que les fermes sont fragmentées ou pas quand est-ce que ça converge ce qu'il y a dans le paysage et ce qu'il y a dans les fermes et un package un work package numéro 2 où je regarde la réponse de la biodiversité des services écosystémiques à l'échelle du paysage et de la ferme donc ici les petits points c'est là je vais échantillonner et ensuite je regarde dans le paysage parce qu'on a mesuré toute la réponse de la biodiversité à une échelle très locale on ne sait pas vraiment ce qui se passe quand une ferme est diversifiée ou quand un paysage est diversifié au niveau de la biodiversité et dans un work package numéro 3 là ce serait plus de travailler avec des agriculteurs qui sont soit déjà simplifiés soit déjà diversifiés et de comprendre leur trajectoire de diversification ou de spécialisation dans le temps en faisant des entretiens rétrospectifs et en essayant de comprendre comment le fonctionnement de leur ferme a changé au cours du temps et quels étaient ces leviers de diversification ou ces freins qui les a en fait amenés à simplifier ou leurs choix on va dire donc ça peut être des choix et aussi mon objectif au final c'est de travailler aussi avec des partenaires institutionnels pour voir les leviers et les freins on va dire en amont en aval de la production agricole pour ne pas avoir que le point de vue des agriculteurs voilà merci 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 merci